La finule semble quelque peu excéder de voir les avions israéliens sillonner le ciel libanais. Si l'on en croit les responsables de la force internationale, l'aviation de Tzahal n'aurait pas cessé une seule fois de voler au-dessus de leur tête depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et si l'on se fie à certaines déclarations de responsables français ce week-end, Israël risque dans les prochaines semaines d'avoir un autre ennemi au sud-Liban, en plus du Hezbollah, l'armée française. Je rappelle qu'effectivement, ces violations de l'espace aérien sont extrêmement dangereuses. Après le bombardement en 2004 de l'une de ses positions en Côte d'Ivoire, attaque qui avait tué neuf de ses hommes, l'armée française a décidé d'équiper ses troupes déployées à travers le monde avec des missiles anti-aériens, portatifs et ultra-sophistiqués. Aujourd'hui, ce type de missile est en possession des forces françaises de la finule. Un élément inquiétant lorsque Michel Aliomari déclare que le survol du Liban par des appareils israéliens est une violation de l'accord de cessez-le-feu. Elles sont dangereuses d'abord parce qu'elles peuvent être vécues et ressenties comme hostiles de la part de forces de la coalition qui pourraient être amenées à répliquer dans le cadre de la légitime défense. Et ce serait évidemment un incident très grave. Si le message est clair, la finule tente toutefois de calmer le jeu. Des responsables de la force d'interposition onusienne ont ainsi déclaré en coulisses qu'avant que des soldats français n'ouvrent le feu sur les avions israéliens, une décision devra être prise au préalable, au plus haut échelon de l'État. A savoir par le président Jacques Chirac lui-même. Un cas de figure néanmoins peu probable pour l'armée française. La vraie menace contre eux reste le Hezbollah. – Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage FR ?